Le 28 avril, nous organisons un grand débat. Comment puis-je être solidaire des Palestiniens ? Israël massacre, il est temps de rendre notre solidarité plus efficace. Les Palestiniens vous demandent votre solidarité. N'achetez pas les produits israéliens tant que l'État d'Israël ne respecte pas les droits internationaux. C'est la manière d'être solidaire avec le peuple palestinien. Pourquoi le boycott et surtout comment ? Qu'est-ce que chacun peut faire autour de soi pour boycotter Israël ? Pour éclairer cela, je vais interroger 20 personnalités et activistes de Belgique et de l'étranger pour entendre les meilleures expériences concrètes dont on peut s'inspirer. Boycotté Israël, ça concerne tous les domaines, les supermarchés et les produits qui se trouvent dedans, le sport, la culture, la justice, les syndicats et tous les domaines qui peuvent être liés dans les relations avec l'État d'Israël. Il y aura un film inédit sur la Nakba, des musiciens, du rap, de la poésie et un groupe de danseurs de debké palestiniens. Les palestiniens sont les victimes du racisme de l'État d'Israël. Il suffit de voir comment ils sont traités dans les territoires occupés. Ce qui est grave, c'est que l'Union européenne est en train de présenter l'antisionisme, c'est-à-dire le fait de s'opposer au racisme et à l'apartheid d'Israël, comme étant de l'antisémitisme, c'est-à-dire du racisme anti-juif. C'est vraiment le monde à l'envers. Malheureusement, notre combat pour les droits des palestiniens, ça ne plaît pas à tout le monde. Depuis que nous avons annoncé cette activité, le lobby d'Israël se déchaîne pour la faire interdire. Cédant aux pressions, la bourgmestre Madame Skepmans a fait annuler notre réservation de la salle au centre culturel maritime. Nous avions réservé une autre salle privée, mais là encore, les pressions du même lobby ont fait annuler la réservation. Bref, ils font tout pour nous compliquer la vie et empêcher la mobilisation. Tout ceci pose une question très grave. De quoi a-t-on le droit de parler en Belgique ? Qui décide ? Les citoyens belges ou le gouvernement Netanyahou ? A-t-on le droit de s'opposer au dernier colonialisme de la planète ? A-t-on le droit de réclamer un état démocratique où tous les citoyens, juifs, chrétiens, musulmans, seront sur le même pied d'égalité ? Attention, des tracts avaient déjà été distribués avec l'adresse de la salle annulée. Donc s'il vous plaît, faites circuler au maximum l'information pour que les gens ne se trompent pas. Nous vous demandons de montrer concrètement votre solidarité avec le peuple palestinien et de défendre la liberté d'expression et la liberté d'action pour la Palestine. Merci.